En Guadeloupe, 2543 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire ou en structure adaptée. Les pratiques d'inclusion des enfants en situation de handicap font l'objet de réflexions depuis ce lundi. La semaine de l'école inclusive rassemble les acteurs concernés, 15 ans après la loi sur le handicap qui prévoit l'égalité des chances. La particularité de cette semaine c'est de mêler les publics. Nous avons le personnel de l'éducation nationale, ça passe par le médecin, l'infirmière, le CPE, l'inspecteur, le principal ou le proviseur. Et également le personnel du médico-social qui sera présent. Les enseignants quelquefois nous disent leur désarroi ou se sentent démunis. Chaque situation demande une analyse et une réponse. Aujourd'hui tous les acteurs se demandent comment on peut faire, comment on peut mieux faire. Professionnels de santé ou acteurs de l'éducation nationale, Ces deux corps de métiers distincts sont donc invités cette semaine à croiser leur expertise. Le but ? Permettre une scolarité réussie à tous les enfants, quelle que soit leur situation. On peut mettre en place maintenant des dispositifs qui sont au plus près de l'école, à travers des CESAD ou des classes qui avant étaient en établissement spécialisé et qui peuvent maintenant être dans les écoles. Donc on voit bien qu'il y a des possibilités administratives, organisationnelles qui vont favoriser l'école inclusive. Maintenant, il va falloir apprendre à travailler ensemble. C'est vrai que pendant des décennies, l'école n'avait rien à voir avec le monde du handicap. Les écoles maintenant sont dans une situation où elles vont devoir travailler avec d'autres professionnels qui ne sont pas issus du monde de l'école. Et là, il y a une culture commune à construire. Une culture commune à construire dans une société plurielle où chaque différence se transforme en richesse dès les bancs de l'école.